Bonjour à tous, de l'exclusivité au menu de ce jeudi avec la nouvelle Aston Martin DBS Super Leggera volante et l'essai du Bentley Bentayga. Mais avant cela, zoom sur les dernières nouveautés de la gamme Tesla. Tesla vient de procéder à une mise à jour de ses Models S et Model X. Les deux véhicules se voient notamment greffer un groupe motopropulseur plus efficient. Leur bloc avant à induction est en effet remplacé par un moteur à aimant permanent. Résultat, ils gagnent plus de 10% d'autonomie supplémentaire. En version grande autonomie, les chiffres grimpent ainsi jusqu'à 610 km pour la berline et à 505 km pour le SUV. Autres évolutions, le duo reçoit une suspension adaptative et peut désormais se recharger sur des superchargeurs de 145 kW, voire même de 200 kW à partir du quatrième trimestre 2019. Enfin, une nouvelle déclinaison, baptisée Autonomie Standard, fait son apparition au catalogue. Il s'agit d'une version d'entrée de gamme qui offre 375 km d'autonomie au Model X et 450 km à la Model S. Grâce à elle, le ticket d'entrée de la berline tombe à 85 700 euros et celui du SUV à 90 300 euros, bonus écologique de 6 000 euros non déduits. Direction maintenant l'abbaye des Vauds-Cernay dans les Yvelines. C'est dans ce cadre prestigieux que Cyril Biotto, journaliste à la rédaction d'Autoplus, a eu le privilège de pouvoir essayer le premier SUV de Bentley, le Bentayga, dans sa version équipée du petit V8 4 litres biturbo de 550 chevaux. Il nous livre ses impressions en vidéo. Au volant de ce Bentayga V8 550 chevaux, le plus spectaculaire, ce n'est pas forcément les 550 chevaux, c'est les 770 Nm de coupe. C'est quand même assez énorme et du coup, ça gomme complètement, pour ce qui est de l'accélération, les 2,4 tonnes annoncées de l'engin. On passe de 0 à 100 en 4,5 secondes, on frôle les 300 km heure en pointe. Bref, c'est un gros bébé, mais un gros bébé qui pousse très très fort. Pour la partie châssis, on est presque étonné parce qu'il y a une direction directe, il y a peu de roulis, donc on aurait presque une sensation de dynamisme. Malgré tout, il y a quand même 2,4 tonnes, donc il y a quand même pas mal d'inertie. Dès qu'on le bouscule un petit peu, ça s'ouvre gentiment, donc il n'y a pas de miracle. Mais c'est quand même plutôt agréable. On n'est pas du tout dans la sensation de pataud ou de conduire un paquebot. Là où on est un petit peu déçu, en revanche, c'est que sur une bâtelée, on attendait une sensation de confort royal, de tapis volant. Et là, on ne l'a pas. Alors, petit bémol sur le freinage aussi, qui nous a paru quand même assez peu endurant. Il y a une option freinage céramique. Un conseil, prenez-la, même si vous ne voulez pas attaquer. Retrouvez cet essai dans son intégralité sur le site autoplus.fr. Pour finir, voici la nouvelle Aston Martin DBS Super Egyra volante, la version cabriolet de la DBS Super Egyra. Côté esthétique, pas de grande surprise. Cette déclinaison cheveux au vent reprend le style sculptural du coupé, avec en plus un toit en toile personnalisable qui s'ouvre en 14 secondes et se replie en 16. Pas de bouleversements non plus à bord, puisque l'on retrouve des sièges baquets, une sellerie cuir Alcantara et un écran de 8 pouces. Sous le capot, on ne change pas non plus, une équipe y gagne. Et la volante reprend donc le V12 5 litres de biturbo, déjà en place, sur la DBS Super Egyra, fermée. Installée en position centrale avant, se bloque des livres toujours 725 chevaux et 900 Nm de couple. Avec un poids à sec de 1863 kg, soit 170 kg de plus que le coupé, la découvrable revendique 3,6 secondes pour passer de 0 à 100 km heure et une vitesse de pointe de 340 km heure, ce qui en fait le cabriolet le plus rapide jamais conçu par la firme de Guedon. Le prix pour le marché français n'a pas encore été communiqué, mais les livraisons débuteront au troisième trimestre 2019. À demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501